Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme et en pleine santé. Aujourd'hui dans cette séance, je vais partager avec les étudiants bien sûr de la deuxième baccalauréat un exercice assez intéressant concernant les nombres complexes. Vous avez le sujet devant vous, donc il ne vous reste qu'à lire et relire le texte, bien le sujet. Ensuite vous allez répondre aux questions et vous allez comparer bien sûr vos réponses avec les miennes. Donc je vais lire, on définit la suite de nombres complexes, c'est un exercice assez intéressant parce qu'il regroupe les suites avec les complexes. Donc on définit la suite de nombres complexes Zn égale à Z0 égale à 1. Et quel que soit n appartenant à 1, Zn plus 1 est égal à 1 tiers Zn plus 2 tiers i. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé, direct, pour tout entier naturel n, on note an, le point du plan d'affixe Zn. Pour tout entier naturel n, on pose un égale Zn moins i. Et on note bn, le point d'affixe un. On note c'est le point d'affixe i. La première question, exprimer un plus 1 en fonction de un pour tout entier naturel n. Que peut-on diluire pour la suite un ? Démontrer que quel que soit n, on a un, bien sûr, quel que soit n appartenant à n, un égale à 1 tiers à la puissance n multipliée par 1 moins i. Troisième question, pour tout entier naturel n calculé en fonction de n, le module de un. Démontrer que limite de Zn, le module de Zn moins i est égal à 0. Et quelle interprétation géométrique peut-on donner à ce résultat ? Donc, vous pouvez stopper la vidéo, vous allez bien sûr répondre à ces questions-là, puis ensuite vous allez comparer. Donc, on va répondre à la première question. Exprimer un plus 1 en fonction de un. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, donc la première question. Il faut toujours noter ce que vous avez. On a le point an d'affixe Zn. Et on a Pn d'affixe Un. Et enfin, on a C d'affixe i. Donc, la première question. On a quel que soit n appartenant à n. Vous avez Un plus 1 égale à quoi ? Est égal à Zn plus 1 moins i. Comme Zn plus 1 égale à 1 tiers Zn plus 2 tiers i moins i. Ça va vous donner. Donc, 1 tiers de Zn moins 2 tiers moins i. C'est-à-dire, c'est moins 1 tiers. Donc, c'est 1 tiers Zn moins... Bien sûr, il y a un i ici. Donc, moins i. Donc, c'est 1 tiers de quoi ? De Un. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la suite Un est géométrique de raison Q égale à 1 tiers. Un est, dans le premier terme, est U0 qui est à la Z0 moins i. Soit Z0 égale à 1. Donc, c'est 1 moins i. Alors, la deuxième question. On vous demande que peut-on démontrer que quel que soit n, on a Un égale à ça. Puisqu'Un est une suite géométrique, vous savez qu'on peut écrire Un comme étant égale à I0, Q à la puissance n. Donc, on va remplacer I0 par sa valeur et Q par sa valeur. Donc, c'est 1 moins i. Un tiers à la puissance n. Troisième question. On a question A. On vous demande, pour tout entier naturel, calculer en fonction de n le module de Un. Alors là, le module de Un, c'est quoi ? C'est le module de ce que vous avez trouvé ici. C'est-à-dire le module de 1 tiers à la puissance n, un moins i. Donc, ça reste toujours 1 tiers. Son module, c'est positif. Donc, il reste le module de n moins i. Comme le module de n moins i, c'est racine de 2. Donc, on va écrire racine de 2, un tiers à la puissance n. Donc, la question B démontrait que la limite de Zn moins i, le module, égale à 0. Vous savez bien sûr que le module de Zn, le module de Zn moins i, on va d'abord calculer le module de racine de 2, un moins i. Donc, vous savez que 1 tiers est inférieur à 1 et complémentaire à moins 1, c'est-à-dire que la limite de 1 tiers à la puissance n lorsqu'n tombe vers plus l'infini, c'est 0. D'où la limite de Un lorsqu'n tombe vers plus l'infini, égale à 0. Donc, la limite de Zn moins i, c'est la limite de quoi ? De le module de Un, égale à 0. Voilà la question B. Maintenant, on va répondre à la question C. C'est la dernière question. Donc, on vous demande quelle interprétation géométrique peut-on donner de ce résultat ? Alors là, vous savez que le module de Un, c'est quoi ? C'est, voilà, d'après ce qu'on a écrit tout à l'heure, Bn, c'est d'affixe Un. C'est-à-dire que le module de Un, c'est le module de O, Bn. On peut l'écrire, voilà, O, Bn. C'est bien. Donc, la limite de Un lorsqu'n tombe vers plus l'infini, égale à 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la limite de O, Bn, elle tombe vers 0. Donc, ça veut dire que O, Bn, ça tombe vers 0. Ce qui veut dire que, alors là, Bn s'approche de O. On dit que Bn se rapproche, ou bien ce tombe, se rapproche, ou bien ce tombe. Donc, se rapproche de l'origine O. Voilà la conclusion de cette première. Voilà, on vous dit quelle interprétation. Donc, on a, d'autre part, on a Zn moins X, le module, c'est quoi ? C'est Zn moins I. Et c'est quoi ? D'après ce que nous avons déjà noté, c'est la fixe du point C. Donc, on va dire Zn moins C. Donc, c'est quoi ? C, C, A, N, le module de C, A, N. Donc, on peut l'écrire tout simplement C, A, N. Donc, puisque la limite, lorsque N tombe vers plus l'infini de Zn moins I, on l'a trouvé, égale à 0. Alors, pour N qui tombe vers l'infini, ça veut dire que la limite, ça veut dire que C, A, N, ça tombe vers 0. Donc, si C, A, N tombe vers 0, ça revient tout dire de la même manière qu'on dit que A, N se rapproche du point C. Voilà la réponse à cette dernière question. Donc, c'est un exercice que je trouve, ça regroupe les suites et les complexes dans le même exercice. Donc, c'est un exercice très intéressant. C'est pour cette raison-là que je viens de partager avec vous cet exercice. Donc, essayez bien sûr de le refaire même deux fois pour bien sûr maîtriser tout ce que vous avez vu dans votre cours concernant les suites et en même temps les nombres complexes. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à bientôt.